Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la multi-catégorie j'intègre tout, je fais le croisement pour comprendre autour de la vie la consommation, la famille, entreprendre, la transformation de nos métiers, également la relation de nos tiers de confiance, quel va être l'impact actuellement de la révolution digitale. Qu'est-ce qu'on appelle ces notions d'ubérisation qu'on entend à toutes les sauces ? Alors, j'ai voulu essayer de faire quelque chose d'assez simple. J'ai marqué bof sur ma feuille de brouillon, donc c'est peut-être pas terrible ce que j'ai griffonné. Pour moi, ça me paraît clair, donc je vais y aller, donc je ne pense pas que... Enfin bref, on va voir. Alors, dans ma première partie, je vais traiter de l'effet de l'ubérisation et des résultantes, en quelque sorte, et comment ça va transformer l'équilibre de notre société actuelle. Et dans une deuxième partie, on va aborder l'ubérisation qui va transformer les métiers traditionnels et nos relations, notamment avec les tiers de confiance. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie consommation, famille, et également entreprendre. Voilà, parce qu'on a besoin de tiers de confiance pour faire tout ça. Alors, un... Effet de l'ubérisation. Quels sont les résultantes de l'effet de l'ubérisation et qu'est-ce que ça vise ? Alors, l'ubérisation, elle vise à faire quelque chose. On en parle tout le temps, qui dit ubérisation, dit transformation. Transformation sous quoi ? La pression de la révolution digitale qui est en train de se mettre en place. Donc, s'il y a une pression, une pression, c'est une sorte de force qui s'exerce. Ça, la force, elle va s'exercer, en fait, sur un système global. Donc ça, ça va modifier l'état d'équilibre du système global dans lequel on vit. Ça va être un système financier, ça va être le système légal, les réglementaires. Ça va être le système relatif à les professions libérales, les métiers réglementés, etc. Donc, en fait, on est dans un macro-système où il y a plein, plein d'éléments qui nous permettent de faire fonctionner dans notre société. Et puis, on a des sous-groupes de transformation à l'intérieur. Donc, tout ça, voilà, il y a une pression à l'extérieur due à la révolution digitale, à la transformation numérique, qui fait que, pouf, j'ai une pression qui s'exerce et je vais déstabiliser plus certains micro-systèmes que d'autres. Voilà. Alors, quand je dis modifier l'état d'équilibre, ça veut dire plein de choses, en fait. Ça veut dire soit je le rééquilibre, soit je le déséquilibre, soit je le déstabilise, etc. En fait, ce que je veux vous faire confiante, c'est que la vision risque-opportunité, elle est subjective. Ça dépend de où on se place, qui regarde et comment on regarde. Voilà. Est-ce que vous êtes un particulier ? Est-ce que vous êtes plutôt une profession libérale ? Est-ce que vous êtes un chef d'entreprise ? Est-ce que vous êtes un entrepreneur ? C'est complètement différent. Donc, voilà. Donc, risque-opportunité ne sera pas la même en fonction de qui c'est qui prend en plein face l'ubérisation, je vais dire, et cette révolution digitale. Voilà. Donc, pour certaines personnes, on va avoir beaucoup plus de plus. Pour d'autres personnes, on va avoir des moins. Ce qui explique qu'on va avoir certaines personnes qui soient plus optimistes, prêtes à accueillir la révolution digitale comparativement à d'autres qui sont plutôt résistantes parce qu'elles, elles ont analysé qu'elles allaient avoir plus de moins. Après, on a des gens, en fait, qui sont résistants également à la transformation et au changement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, passer dans une zone où ils ne maîtrisent pas le risque, ça leur donne une sensation d'inconfort. Donc, quand on ne connaît pas, on n'y va pas. Et des fois, on aurait tout intérêt à mieux connaître pour mieux se rendre compte des opportunités parce qu'en fait, il n'y avait pas tant de risque que ça. En règle générale, si on voit beaucoup de risque, c'est qu'on ne maîtrise pas la situation. Si vous voyez, par exemple, les exemples de Yépa dans ses présentations castes, en fait, elle voit le risque partout. Donc, ça veut dire une chose, c'est qu'elle ne maîtrise pas grand-chose et que comme elle ne maîtrise pas, elle a l'impression de voir du risque partout et que du coup, elle a besoin de comprendre pour être sûre d'être capable d'identifier la transformation de ses risques en opportunités. Donc, voilà pour la petite méthodologie qualité et de pourquoi des gens, de temps en temps, vous entendez dire « Lui, il est complètement pessimiste à la transformation » ou « Lui, il est carrément optimiste » ou « Lui, il est carrément résistant ». Voilà, il faut se mettre à la place de chacun, c'est de l'empathie et il faut comprendre pourquoi. Voilà, on n'est pas tous dans le même contexte, on n'a pas tous les mêmes besoins et on ne va pas tous rencontrer les mêmes difficultés. Et c'est aussi un peu pour ça que Yépa communique sur différentes problématiques. C'est tout simplement également pour essayer d'aider les gens dans leur réflexion, voilà, à réfléchir sur la problématique de leurs besoins. Voilà, pas les problématiques de Yépa, c'est propre à sa propre situation. Par contre, la logique de réflexion globale, en fait, elle peut aider à mon sens. Donc, si elle aide, moi je n'y ai pas. Et si ça n'aide pas, ben vous, moi je vous invite à me proposer des solutions et à proposer des solutions à la communauté. Pourquoi ? Pour nous amener vers des solutions beaucoup plus simples, voire même des solutions avec beaucoup plus d'expertise, s'il vous plaît. Ça, ce serait génial et ce serait cool, ça nous aiderait peut-être à prendre nos décisions. Bon, allez, je reviens à mon sujet, il est très tard, j'en ai fait beaucoup aujourd'hui de présentations et forcément ça diminue la qualité. Donc, c'est une contrepartie, je prends des risques. Mais bon, mon but, ce n'est pas de traiter les sujets avec tant et tant de profondeur et de qualité, c'est plus en fait d'amener la quantité. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la solution malheureusement, mais je veux juste initier justement l'approche de certaines problématiques par la communauté. Ce n'est pas ma solution qui va être bonne, c'est certainement l'effet cumulé de vos solutions qui va nous aider à nous orienter. Donc, plus que ma solution, c'est vos solutions qui nous intéressent. Donc, voilà ce que va nous amener la révolution digitale également. C'est le fait de travailler en réseau, le fait de travailler de manière en coopétition ou en synergie au regard de nos besoins. Utiliser le retour d'expérience de la communauté pour peaufiner nos réponses à nous et la profondeur de notre analyse de risque et d'opportunité autour de la révolution digitale. C'est comprendre si dans mon cas de figure, la transformation va plutôt amener une pression qui vise à du plus ou si je vais plutôt subir des influences plutôt moins. Voilà, ça, ça va être fonction de mes problématiques. Donc, de façon générale, je dirais que c'est l'effet de la sommation, des effets de l'ubérisation qui devraient donner les moyens justement de consommer moins cher. Normalement, la révolution, elle va nous permettre de consommer plus facilement. Et ça, ça va, à mon sens, répondre à un besoin aussi. C'est qu'aujourd'hui, on a une explosion du marché de particulier à particulier. Voilà, on vit avec moins d'intermédiaires. Voilà pourquoi on a besoin de passer par la confiance, la confiance du retour d'expérience de la société. Parce que du coup, comme on va faire appel à moins de tiers, on pourrait compléter par l'expérience de la communauté. Et c'est pour ça que YEPA vous propose des quids et des solutions de réponse, mais qui ne sont peut-être pas efficientes et qui ne sont certainement pas efficientes. Et c'est vous, vos retours d'expérience, qui va me permettre d'approfondir la solution qui est à mettre en place et qui permettra de directement diriger la communauté, peut-être sur la meilleure solution au regard de leurs besoins et de leur contexte personnel. Voilà, donc pourquoi ? Parce qu'on va moins utiliser, à mon sens, les intermédiaires institutionnels et nos tiers de confiance. Voilà, on va peut-être plus passer par des plateformes internet. Donc du coup, voilà, on va plus demander le retour d'expérience de la communauté. Allez, je fais bref. Et ma deuxième partie, je passe à ma deuxième partie qui est ubérisation, donc comment comprendre la transformation autour des métiers traditionnels. Et comment va se mettre en place nos relations avec nos tiers de confiance. L'opportunité majeure de la révolution autour de ces métiers, moi je dirais que c'est la prise en charge de la relation client en mode user first. Voilà, donc avant, si on regarde les banquiers, les assureurs, toutes ces professions un petit peu, voilà, elles étaient mises à mal. Il y avait une sorte de défiance en fait relativement aux particuliers. Et bien aujourd'hui, voilà, ces transformations vont se soulager par la révolution digitale. Ils vont utiliser des nouveaux outils. Ils auront plus de temps pour le client et ça, ça devrait être pas mal parce que ça va restaurer la relation client, voilà, autour de ces nouveaux métiers. Allez, je vais conclure et je vais fermer ma petite bouche, n'ayez pas. Voilà, je vais conclure en disant qu'on a connu une succession en fait de beaucoup de révolutions. La transformation digitale, cette révolution digitale, elle est pas nouvelle en fait. C'est quelque chose dont on a déjà confiance. Donc c'est une raison pour laquelle je dirais qu'on doit absorber la transformation, mais de manière passive, tranquille, voilà. Si c'est anxiogène, vous allez perdre du temps et de l'énergie, donc il faut pas. Il faut pas, si c'est anxiogène, ça va vous bloquer. Donc on va y aller tranquille, on reste assuré, on se dit que la révolution, on a déjà eu, on en a eu plein. On a connu la révolution, enfin pas vous, peut-être vos grands-parents plutôt, mais voilà. La révolution du monde agricole, on a même connu l'époque où on a commencé à spéculer sur la matière première. Voilà, risque ou opportunité, je laisse à chacun de voir. Mais on a vraiment subi beaucoup de révolutions, la révolution industrielle après, les 30 glorieuses, la production en chaîne, en masse, Fordisme, Taylorisme, les cycles de Kondraïtev, etc. Je suis pas une pro, mais voilà, je les ai loin dans ma mémoire, voilà, parce qu'on les a vues à l'école. Mais bref, les révolutions, on en a connu plein. Donc aujourd'hui, on connaît la révolution digitale. Moi, je dirais qu'elle vient s'imbriquer aux autres révolutions. Elle va apporter un lot de transformation globale, dont, à mon avis, l'effet visible, il va se mettre en place par la sommation, de la modification d'équilibre. En fait, des petits systèmes qui fonctionnent dans notre grand système de société, voilà. Nous, on est tout petit, on va fonctionner dans ce qu'on appelle un micro-environnement, et puis après, on rajoute un macro-environnement. Et autour de ce macro-environnement, on rajoute une notion de monde, de planète, de cosmos, ça dépend de comment vous voyez vos risques. Mais voilà, cette transformation, jusqu'où, elle va s'opérer. Et par effet domino, il va y avoir une modification de tous ces petits systèmes d'équilibre à l'intérieur de votre micro-environnement, macro-environnement, et de dimensions même plus grandes. Et la sommation de tous ces changements va donner un changement global. Voilà, et ça donnera notre transformation globale. Alors, je dis voilà, comme si c'était simple, mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir du temps pour que ça se mette en place, et que de toute manière, cette transformation, elle a toujours été, et elle sera toujours dynamique. Elle est peut-être un peu plus dynamique aujourd'hui, et ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est la pression que subit cette transformation. Voilà, avant, elle se mettait en place de manière progressive, et là, si vous représentez une courbe, en fait, on pourrait avoir une sigmoïde, c'est-à-dire une courbe en S. Donc au début, on avait notre palier, notre palier, il était plat, et puis là, on a un pourcentage d'inflexion, enfin voilà, à la verticale, en fait, du S. Et c'est à cause de ça que, voilà, la tendance à la transformation digitale et à la révolution digitale est importante. En fait, voilà, on a une grande, grande pression. Donc dans quel sens ça va aller ? Est-ce qu'on va reprendre un plateau ? Est-ce que cette révolution va continuer à se mettre en place ? Est-ce qu'elle va accélérer ? Est-ce que sa vitesse va diminuer ? Ça va dépendre de comment nous, on entrevoit également gérer les risques autour de tout ça. Voilà, voilà, est-ce qu'on va contrôler la vitesse et l'accélération de manière à mieux anticiper les risques, ou au contraire, est-ce qu'on y va tête blessée ? J'avais fait quelques formations sur, voilà, le fait d'être aveuglé par les opportunités et de délaisser les risques. Donc attention à ça, des fois, le fait d'entrevoir les opportunités et inconsciemment ou consciemment, de ne pas voir le risque, ça peut amener à des scénarios et des situations plutôt défavorables, dans le moyen terme ou le long terme. Donc il faut qu'on le regarde aussi, et moi je vous rappellerai nos expériences avec les PVC et autres, voilà, dans la révolution, notamment industrielle. Voilà, pourquoi ? Parce que, allez, je vais vous le redire, je trouve que c'est jamais trop dit, mais bon, c'est personnel comme exemple. Mais la révolution digitale, elle apporte son lot de risques et d'opportunités dans le cas des PVC. Moi je dirais que ça fait plus de, allez, plus de 70 ans maintenant qu'on les utilise, peut-être que j'exagère un peu. Mais pour moi, le compte rendu du jour, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est un, ben, on se pose la question, ok, le PVC c'est cool, on l'a utilisé en long, en large, en travers, il nous a permis de vivre, de mieux améliorer notre condition de vie, etc. C'était chouette, mais maintenant on se pose la question de savoir, ok, mais comment on va le dégrader, ce PVC, ce plastique, combien ça va nous en coûter, et où on va mettre, et comment on va opérer le traitement des déchets, sans pour autant augmenter notre trou dans la couche de zone, ou influencer l'émission de gaz à effet de serre. That is the question. Et puis après le PVC, on se pose une autre question, c'est que maintenant qu'on l'a utilisé pendant des décennies et des décennies, on se dit, mais, oh là là, tous les problèmes de santé, cancer, facteurs oncogènes, problèmes de stérilité, ah là là, il y a peut-être une relation de cause à effet entre, voilà, le PVC dans l'alimentaire, les plastiques, les tétines, les biberons, etc., l'impact de fours micro-ondes sur la dégradation des plastiques, etc., et sur notre santé en fait générale. Et puis trois, on pourrait continuer à réfléchir, c'est aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir et réfléchir aux alternatives au PVC, mais la problématique que je me pose, c'est, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire avant, justement, est-ce qu'on n'aurait pas pu être plus patient et réfléchir de façon à anticiper les risques bien en amont, plutôt que de s'aveugler sur les opportunités qui visaient à améliorer notre confort de vie ? Est-ce qu'on a vraiment été rationnel ? Est-ce que c'était, alors voilà, moi je ne suis personne pour juger, mais je dirais que tout simplement, on a fait les choses, on doit les assumer et on doit se responsabiliser, et on doit peut-être un peu plus penser, voilà, préservation de notre planète, environnement, et préservation de nos futures générations également. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...